Nadine Verg, vous êtes artiste depuis longtemps. Jusque-là, vous avez travaillé en deux dimensions. Vous êtes passée au volume à la 3D. Pourquoi ? Je crois que j'ai toujours été attirée par la 3D. Je me suis toujours sentie sculpteur, mais comme je voulais travailler avec des matériaux textiles, je n'avais pas encore trouvé le moyen de le mettre en 3D. Le feutre m'a permis de trouver ce moyen. Je crois qu'au fond de moi, c'est ce que j'ai toujours cherché, lors de la sculpture. Alors, vos sculptures, beaucoup de gens pensent que c'est de la céramique au départ. Et non, pas du tout, justement. Expliquez-nous. Alors, c'est du feutre technique. C'est-à-dire du feutre issu du recyclage et composé de matériaux plastiques. Donc, je fais le travail au fer à souder. C'est une matière qui est fusible à la chaleur. Donc, forcément, elle se soude et ça permet de faire des échafaudages de structures, un peu de l'architecture. Alors, comment obtenez-vous ces petites alvéoles ? Alors, je coupe des petits rectangles, tous les mêmes. Je fais des... Je soude tous les ronds pour faire des petites alvéoles et après, je les assemble entre eux. Il y en a... Là, je pense qu'il y en a à peu près 2000. Donc, c'est un peu obsessionnel. Et quelle est votre source d'inspiration ? Les gens, la nature, je ne sais pas. Tout ce que je vois. Donc, bien ici, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Tout m'inspire. Visiter des musées, des galeries. Tout. La vie. Non. Pas. Va. Merci.